Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les points essentiels de Maxwell connectés à SketchUp pour vous permettre de vous lancer vite dans les rendus de vos modèles. Il existe trois versions de Maxwell pour SketchUp. Vous pouvez télécharger sur le site un PDF qui vous résume les différences entre ces trois versions. Il y a une version gratuite qui est limitée en taille de rendu. Et où le moteur de rendu disponible est uniquement le mode brouillon. Dans Maxwell, on a deux moteurs de rendu, un brouillon et un production. Dans la version gratuite, c'est uniquement le mode brouillon. Pas de rendu réseau, pas d'export vers Maxwell Studio, pas de canaux de sortie, pas de multilite. Ensuite, on a la version légèrement au-dessus, Maxwell for SketchUp Standalone avec la licence à 75€. Là, on peut rendre jusqu'au Full HD. Et il y a le moteur de production. Donc le moteur final qui est le même que pour toutes les autres licences Maxwell supérieures. Dernière version, Maxwell Render Suite et le plugin SketchUp. 595 la version monopost, 1095 la version flottante avec les notes calculs. Rendu illimité suivant la RAM disponible. Les deux moteurs, le draft et le production. L'autre avantage de cette version, c'est qu'on a l'éditeur de matériaux qui nous permet de créer des matériaux évolués, avancés. Export de sortie, format 32 bits, les canaux de sortie, le multilite. Donc ça, c'est la version la plus complète. Mais ce que je vais vous présenter couvre ces trois versions. J'aimerais vous parler maintenant de la création des matériaux et comment gérer les matériaux Maxwell dans SketchUp. J'ai une sphère. Sur cette sphère, j'ai appliqué une couleur. Je vais lancer ici le petit crayon gris, le Scene Manager. Et c'est dans ce Scene Manager où on va avoir différents onglets qui vont nous permettre de régler nos matériaux. Notre caméra, l'environnement, l'export et les options. Si je clique sur l'onglet matériaux, là j'ai la liste de tous les matériaux qui ont existé à un moment dans la scène. Donc comme avant il y avait le petit bonhomme, la Steve, j'ai les matériaux qui étaient appliqués sur Steve. Si je choisis le matériau qui est appliqué sur ma sphère, il y a une conversion automatique qui se fait par quelque chose de très diffus. On a ici dans caractère 4 carrés. Ces 4 carrés vont nous permettre de modifier nos caractéristiques de matériaux. Premier carré, c'est qu'est-ce que je souhaite avoir comme matériaux. Alors on va en passer en revue les principaux. Premier type de matériaux opaque. Dans le matériau opaque, vous allez créer avec le matériau opaque, vous allez créer tous les plastiques, les cuirs, les peintures, la pierre. Comment ça fonctionne ? On a ici Shininess. Shininess, ça représente la brillance, le reflet, l'importance du reflet sur notre matériau. Est-ce que le matériau est très réflectif ? Oui ou non. Donc on peut, si on diminue ici, vous voyez le reflet est toujours présent. Je vais monter un peu la qualité. Le reflet est toujours présent, mais il est moins marqué. Si je monte, il est de plus en plus marqué. Vous pouvez changer ici dans Syn et avoir différents presets de Syn. Floor est pas mal pour juger de la réflectivité. D'accord ? Donc premier type, Shininess. Premier paramètre, Shininess. Puissance du reflet. Deuxième paramètre, Roughness. Comment le reflet est diffusé en surface ? Donc plus je monte, plus il est diffusé. D'accord ? Pour aller vers quelque chose de complètement mat. Ou alors, satin. Et quelque chose de poli. D'accord ? Donc c'est comme ça que je vais créer tous les matériaux opaques. Si je veux changer la couleur, je clique sur le page de couleurs. Et là, je choisis la couleur qui m'intéresse pour ce matériau. Bien évidemment, si je lance le Fire, les modifications que je fais ici, je les retrouve directement dans le Fire. Si je reviens par exemple, là, je dis non, je veux que ce soit plus diffus. Hop, là, sur ma sphère, ça va être plus mat. D'accord ? Le patch d'à côté permet de charger une texture. Ou alors, si on a un matériau... Par exemple, je vais prendre Wood. Si on applique un matériau avec une texture, eh bien, c'est cette texture qui va être chargée directement. Bon, là, le mapping est un peu fait, bizarrement. Voilà, on va se mettre comme ça. C'est cette texture qui va être chargée directement dans mes carrés de texture. Et là, on va retrouver, donc, ma texture. Vous avez vu, le rafraîchissement, si ce n'était pas fait, j'ai dû réexporter la scène. Donc, ça aussi, c'est une petite habitude à prendre. Si vous voyez que ce n'est pas rafraîchi, on réexporte. Si je reviens sur opaques, je vais pouvoir jouer avec ma brillance. Et ma rugosité de surface. OK. Je vais stopper ici. L'autre, donc là, on a la texture. Ici, c'est le bump. Le bump, c'est ce qui nous apporte des défauts de surface. Donc, par défaut, c'est la même texture qui est collée. Et le bump, la force du bump est à zéro. Si j'augmente la force du bump, vous voyez, on a des irrégularités qui apparaissent en surface. OK. Donc, c'est comme ça que vous allez faire monter les veines d'un bois, donner du grain à vos plastiques, donner le grain du cuir aussi, avec le bump. Voilà pour les matériaux opaques. Je reviens ici. L'autre type de matériau que j'aimerais vous présenter, c'est les matériaux transparents. Alors, je vais reprendre une couleur. Tac. Voilà. Transparent. Quels sont les paramètres importants pour les matériaux transparents ? Pour les matériaux transparents ? Paramètres importants, c'est l'indice de réflexion. IER, donc 1,5, ça correspond au vert. La transparency, en gros, la transparency, c'est quelle épaisseur de matériaux doit traverser la lumière pour atteindre cette couleur-là. Si j'augmente la transparency, je vais avoir quelque chose qui porte moins de couleur, qui est moins dense en couleur. Là, on est moins dense. Là, on est moins dense. Ça veut dire, en gros, qu'il faudrait 5 mètres d'épaisseur pour atteindre ce rouge. Alors que là, en 3 cm d'épaisseur, j'ai atteint ce rouge. Donc si je veux quelque chose de très opaque, je vais diminuer la transparency et je vais aller vers quelque chose de plus opaque. D'accord. La rugosité de surface, c'est pareil, c'est le côté diffus en surface. Donc plus je monte, plus je vais être diffus en surface. C'est-à-dire, je vais avoir un sablage. Alors, ce paramètre-là, transparent, ce caractère, cette propriété transparent, vous allez l'utiliser lorsque vous souhaitez avoir et faire ressentir des matériaux transparents qui ont un volume, une épaisseur assez importante. Un verre à boire, des vases, des choses comme ça. Pour vos vitres, on va utiliser un autre preset qui s'appelle AGS, Architectural Glass System. Architectural Glass System va nous permettre de créer des vitres et de calculer des vitres de manière plus rapide. Alors, il faut repasser quelque chose sans couleur, c'est mieux. En ne calculant que le reflet de la vitre et pas la courbure de la lumière qui est due à la réfraction. Il n'y a pas de réfraction, il n'y a que du reflet. Donc ça, ça va vous permettre de calculer les vitres plus rapides. Donc, pensez-y s'il vous plaît quand vous faites des vitres AGS. Réflexion décrit le niveau de réflectivité de la vitre. Donc plus on monte, plus on va vers quelque chose qui a l'aspect du métal et plus on descend, plus le reflet est léger. Donc, vitre AGS. Si ce n'est pas des vitres, si c'est du verre, des vases transparents. Ok. Le dernier type de matériau que j'aimerais vous présenter, ici, c'est le métal. Métal, on a différents types de réflexion. Comment je veux que mon métal agisse ? Est-ce qu'il doit agir comme un aluminium ? Est-ce qu'il doit agir comme un chrome ? Est-ce qu'il doit agir comme du cobalt, du cuivre, etc. Moi, j'aime bien le vanadium. C'est celui qui a la teinte la plus neutre, le plus gris. Par défaut, c'est sur aluminium. L'aluminium est un peu bleuté. Donc, méfiez-vous. Si vous plaquez des objets avec de l'aluminium, vous allez avoir quelque chose qui va être un peu bleu. Si vous voulez rester plus neutre, vous allez partir sur du vanadium. Si vous voulez teinter votre métal, vous venez ici et là, vous mettez une couleur et c'est cette couleur qui va monter sur la sphère. OK. On a fait le tour des principaux matériaux qui vont vous permettre de réaliser 95% de vos scènes. opaques tous les matériaux peinture, carrelage, bois, plastique. Transparent tous les matériaux transparents qui ont une épaisseur et où l'on souhaite sentir l'épaisseur surtout. AGS matériaux plans relativement fins, les vitres principalement et enfin le métal. Je dois également vous parler de la création des sources lumineuses dans Maxwell. Dans Maxwell, pour créer une source lumineuse, on a besoin d'un objet. Donc ici, j'ai mis un plan et sur cet objet, on va venir appliquer un matériau émetteur. Donc en bas, là, vous avez émetteur. Ce qui va rendre cet objet lumineux. Alors, il y a un petit piège, quelque chose qui arrive assez souvent, c'est que l'objet n'éclaire pas dans les deux sens. il y a deux faces, d'accord, mais, je vais relancer le fire, notre source lumineuse éclaire uniquement dans le sens de la normale de notre surface. Donc ici, la normale est dirigée vers le haut, donc ça éclaire vers le haut, mais ça n'éclaire pas vers le bas. Donc pour changer le sens de la normale, soit vous faites, vous tournez l'objet, sinon vous sélectionnez la face, clic droit, reverse face, et là, si vous réexportez, maintenant, il éclaire vers le bas. Donc là, on a une source lumineuse qui éclaire notre petite sphère. Voilà comment on crée des sources lumineuses dans Maxwell. un objet, un matériau émetteur, on applique le matériau émetteur et là, après, je joue avec la puissance lumineuse. Donc, ça agit comme des multiplicateurs. on a la puissance en watts et là, on a la capacité qu'a le matériau à transformer l'énergie électrique de watts en lumine. Et on va venir donc donner plus ou moins de puissance à notre source lumineuse. parlons maintenant des caméras. Je vais avoir autant de caméras que de scènes créées. Donc là, j'ai scène 3 et j'ai les paramètres qui concernent la scène 3. Si je bouge et que je crée une nouvelle scène, scène 2, j'ai les paramètres qui concernent la scène 2. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ces paramètres de caméras ? Déjà, je vais pouvoir donner ma taille de sortie. Soit je suis en mode viewport, c'est-à-dire qu'il va me rendre tout mon viewport, tout mon affichage ou alors custom et là, je donne une taille de sortie. Là, je lui donne une taille donc 800-600. La partie intéressante, c'est dans la partie optics, EV number. L'EV number, c'est l'exposition, c'est quelle est la quantité de lumière qui rentre et qui vient frapper ma pellicule. Ce qui arrive souvent quand vous travaillez, surtout quand vous travaillez des images en intérieur, c'est que vous négligez un peu cette partie-là parce que vous n'êtes pas au courant et par défaut, on est à un EV number de 14, c'est-à-dire que ça correspond à un indice d'exposition, exposure value, pour une vue extérieure à midi au soleil, en gros. Donc, évidemment, quand vous réglez votre appareil photo comme ça et que vous rentrez dans l'intérieur, c'est tout noir, il n'y a pas assez de lumière. l'erreur dans ce cas-là, c'est de revenir sur matériaux et dans les matériaux lumineux, de venir pousser ici, les watts, l'efficacité pour avoir quelque chose qui éclaire et qui, dans l'idée, devrait éclairer comme le soleil. Donc, évidemment, on va très vite avoir des valeurs très importantes qui ne correspondent pas à quelque chose de réel. C'est pour ça que quand vous faites vos images intérieures, pensez à venir sur la caméra et régler ici entre 6, 7, 8, suivant si vous avez plus ou moins de lumière. Pour une vue extérieure, on est autour de 14, 15. D'accord ? Donc, si je lance là, si je relance le rendu, vous voyez, 15, ça me donne ça, 14, ça va être plus lumineux et 5, 6, là, je suis complètement cramé parce que là, comme je suis à l'extérieur, il y a beaucoup trop de lumière par rapport à autant que mon objectif reste ouvert, que mon appareil photo reste ouvert. Donc, je dois être dans du 15. La deuxième chose importante, c'est ici, Lens. Lens, c'est quelles lentilles je vais utiliser. Là, je suis en mode pinhole, ça veut dire que je n'ai pas de profondeur de champ. Tout est net. Tout est net tout le temps. Ça, je me mets comme ça au début quand je travaille mes scènes pour ne pas être gêné par la profondeur de champ et c'est un petit peu plus rapide en temps de calcul. Donc, je veux faire mes plaquages de matériaux, tout sera toujours net, je tourne dans tous les sens, ça sera net. Quand tout est fait, je peux revenir sur un objectif plus classique, un objectif fine, où là, je vais pouvoir avoir une profondeur de champ. Vous voyez, au fond, là, je suis flou. comment je gère ça ? Déjà, je lui dis où je veux faire la mise au point. Pour dire où je veux faire la mise au point, c'est avec cet outil FD, 7 focales distances, je clique, il est activé, pardon, je reclique, 7 focales distances, en bas, là, c'est marqué, pic focales distances, et je lui dis, voilà, je vais faire la mise au point ici. Et quand je clique, maintenant, il m'a fait la mise au point ici, et devant, je suis flou. L'autre paramètre qui me permet de gérer le flou, c'est le F-stop. Plus mon F-stop est petit, plus je vais être flou. Donc, si j'augmente le F-stop, je vais retrouver de la netteté. D'accord ? Donc, c'est avec ce moyen-là que vous allez pouvoir gérer votre effet de profondeur de champ, ce que vous voulez voir net, ce que vous voulez voir flou. Je passe maintenant à l'onglet environnement. L'onglet environnement, c'est dans quel environnement ma scène est plongée, comment elle est éclairée. Donc là, je choisis un sky, physical sky, avec le soleil d'activer. C'est ce qui me donne des ombres marquées. Ce physical sky est directement lié au shadow de SketchUp. Si je fais bouger mon heure, les ombres vont se déplacer. D'accord ? Et il existe aussi dans SketchUp la possibilité de géolocaliser son fichier et le soleil sera fonction également de cette géolocalisation. Quelque chose aussi d'important, c'est le Grand Plane, donc le plan de le sol là, qui par défaut, quand vous allez arriver, par défaut, il est désactivé. Donc, vos objets vont flotter comme ça et je sais que les utilisateurs SketchUp, on n'a pas l'habitude de ça. Donc, pensez à aller dans Environnement, Grand Plane et là, venir mettre Application pour activer ce sol. On a une autre possibilité d'environnement qui est Image Based. Image Based, l'idée, c'est je vais charger une image, ce qui est le cas ici, j'ai chargé cette image, une image HDR qui va venir éclairer ma scène. Donc là, ce n'est plus le Physical Sky, c'est une image panoramique et au format HDR, ça veut dire High Dynamic Range qui a beaucoup d'informations sur les hautes lumières, les basses lumières qui va venir éclairer. Vous voyez que cette image a besoin de plus de lumière, de laisser passer plus longtemps la lumière dans notre appareil photo pour avoir une bonne exposition. Donc, je peux revenir dans les réglages de ma caméra et descendre pour retrouver une exposition correcte. Je m'en mets en pinole pour que tout soit net. Voilà. Donc là, c'est cette image qui est en fond, là, qui vient m'éclairer, éclairer ma géométrie. d'accord ? Ça donne généralement des rendus plus réalistes, mais le problème qu'on a, c'est que si vous souhaitez voir les ombres portées du soleil en fonction d'une heure et d'un lieu, ce n'est pas possible avec ce type d'image, bien entendu, puisque tout est compris dedans. Parlons maintenant de l'onglet Output. L'onglet Output, c'est l'onglet de sortie. Donc, on donne ici Name, un nom, un autre fichier en sortie et ici, le dossier où on souhaite le voir enregistrer. On a dans Maxwell une notion importante, c'est Time Limit Sampling Level. Maxwell va s'arrêter au premier des deux qui est atteint. Quand on donne des valeurs comme ça, Time Limit 10 000, Sampling Level 25, c'est dans l'idée de le laisser tourner quelque part indéfiniment et de l'arrêter à la main lorsque le rendu nous convient. Quand on a un petit peu plus d'expérience avec Maxwell et qu'on a plus de production, on peut venir cibler des Sampling Level. Donc, par exemple, si vous faites des rendus extérieurs, entre 14 et 16, vous devez avoir quelque chose de correct pour des rendus intérieurs. On va dire qu'entre 18 et 20, suivant les post-traitements que vous faites dans Photoshop, vous allez avoir quelque chose de correct. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, dire, je fais un truc extérieur, je veux être sûr de la qualité, je mets 16 avec un grand temps de calcul et quand il atteindra 16, le rendu va s'arrêter. Une autre fonctionnalité importante de Maxwell, c'est le Multilight. Le Multilight, c'est la possibilité, la capacité qu'a le moteur de rendu à enregistrer séparément les sources lumineuses. D'accord ? Ce qui va nous permettre après le rendu de venir corriger l'intensité ou si je suis en mode color plus intensité, l'intensité et la couleur de mes sources lumineuses. Ça va être disponible soit dans le Maxwell Render, ici, soit dans Photoshop, puisque si on ouvre un Multilight Intensité dans Photoshop, toutes les sources lumineuses vont monter dans des layers et on pourra venir faire ce qu'on fait ici dans Photoshop. Alors là, j'ai mes sources lumineuses. Admettons que j'ai trois cubes avec trois couleurs, donc j'ai trois curseurs. Vous voyez ici, quand je bouge mes curseurs, ce que ça fait sur mes cubes. Ça les rend plus ou moins, ça les éclaire plus ou moins. Et j'ai la même chose pour mon ciel. Mon ciel, c'est divisé en deux composants, le soleil, l'apport direct du soleil, donc l'ombre, et l'apport indirect du ciel, donc l'ambient quelque part. Là, je coupe. Là, on n'a que le soleil. Là, on a le soleil plus son ambient. Si je coupe ça, par exemple, je fais un refresh et je vais le remonter un peu. En bas, j'ai une ligne de temps qui me permet de faire varier mes curseurs le long de ces lignes de temps pour faire une animation couleur. Alors, par exemple, je viens là, lui, je le baisse, create keyframe, je viens là, lui, je le baisse, create keyframe, je viens là, lui, je monte, lui, je monte, lui, je baisse. Voilà. Donc là, du coup, on a une animation, vous voyez, au niveau de mes sources lumineuses. Ça, ça peut être intéressant de temps en temps pour mettre une pièce en scène où on fait monter les lumières directes, les lumières indirectes. On coupe la lumière du jour. On a aussi des modificateurs. Ces modificateurs vont nous permettre de créer des objets particuliers. On va pouvoir créer des brins. Alors, ça sert plus particulièrement à créer du gazon, mais on peut créer également des tapis. On va pouvoir créer des surfaces d'eau avec le Maxwell-C. Maxwell volumétrique, j'en parlerai pas ici, je le démontrerai pas ici, c'est l'outil qui nous permet de créer du brouillard et le Maxwell-Skater qui nous permet de distribuer sur une surface des objets. On va commencer par le Maxwell-Grace. Je crée un plan. OK. Là, c'est toujours pareil, il faut que la normale soit vers le haut, sinon le gazon va pousser vers le bas. Très bien. Il faut que je fasse un groupe. je crée un groupe. D'accord. J'appelle ce groupe le gazon. Et là, je viens charger mon modificateur Maxwell-Grace. Donc, comme le gazon est sélectionné, le groupe gazon est sélectionné, il me dit sur la sélection gazon, est-ce que j'applique le gazon ? Yes. Je vais lui donner une couleur. Voilà. Black. Et si je lance le rendu, là, je vais avoir des brins de gazon qui vont sortir. Pour tout ce qui est paramètres du Maxwell-Grace, vous trouverez sur la chaîne YouTube une description de tous ces paramètres. D'accord ? Donc, je vous invite à regarder la vidéo de la chaîne YouTube. C'est dans Maxwell Studio, mais les paramètres sont les mêmes. Là, le petit piège, c'est de ne pas renverser la normale et dans ce cas-là, la face et dans ce cas-là, le gazon pousserait dans l'autre sens. Donc, attention à ça. Deuxième modificateur dont j'aimerais vous parler, c'est le Maxwell-C, qui va nous permettre de faire des surfaces d'eau. Alors, pareil, une petite astuce, il ne faut pas que ce soit un plan, il faut que ce soit un volume. Donc, on fait une petite extrusion en groupe, il faut que ce soit un groupe. Et là, on parle de scatter, le scie, j'active le Maxwell-C. Je lui donne une petite couleur et si je lance le rendu, je vais avoir donc une forme légèrement ondulée qui apparaît. Vous trouverez plus d'explications sur les paramètres. Sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo spéciale autour du Maxwell-C. le vertical scale étant un multiplicateur, là, on va voir, hop, de suite, c'est beaucoup plus marqué. Donc, suivant l'étendue d'eau que vous souhaitez faire, vous avez ici les paramètres. J'aimerais vous parler du Maxwell-Skater. Le Maxwell-Skater va nous permettre de distribuer sur un plan, sur une surface, des objets. Donc là, je fais une surface. Il faut que j'intervertisse la face pour que ça pousse dessus. Je fais un groupe. J'appelle le modificateur. Je l'active. Et là, il me dit MXSFile, il attend un fichier et c'est ce fichier qui va distribuer suivant les paramètres ici. Donc, la densité, est-ce que je fais des variations d'échelle, est-ce que je fais des variations de rotation. En densité, je vais en mettre moins. Je vais prendre un petit buisson et je lance le rendu. Donc là, il va me disperser sur cette surface ce buisson. Voilà. Ça, c'est quand même assez intéressant pour SketchUp parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de géométrie à bouger dans SketchUp, c'est pas toujours c'est pas toujours facile. Là, du coup, ça nous permet de charger des végétaux sans que ça vienne alourdir notre scène SketchUp. Donc, le Maxwell Skater. Pour finir, j'aimerais vous présenter également le Insert MXS Reférence. Donc, c'est un peu la même idée que le Maxwell Skater, c'est-à-dire qu'on va charger un modèle MXS, une scène Maxwell, mais c'est sa représentation qui va être chargée. C'est pas vraiment le fichier en lui-même. Donc, dans SketchUp, c'est très intéressant parce que, comme je vous le disais, ça permet de charger des objets très détaillés, de les bouger facilement dans SketchUp sans avoir de ralentissement dû au nombre de polygones. Donc, Insert MXS Reférence. Là, je prends peuplier 1 qui fait 27 mégas. Donc, c'est un beau bébé. Il y a du polygone. Et là, il me demande où je vais le placer. Je vais le placer là. Et si je réexporte, donc, j'ai un peuplier très très détaillé. au sein de SketchUp. Voilà. C'est fini pour ce que je souhaitais vous faire passer sur SketchUp pour que vous puissiez attaquer vos rendus. N'hésitez pas à vous rendre sur la page des tutoriaux. Ici, il y a des choses pour SketchUp. Il y a donc ce qu'on vient de voir là. Les MXS Reférence, un exemple dans SketchUp. Comment rendre une animation dans SketchUp. Les proxys aussi. Donc, c'est une méthode un peu différente pour alléger la modélisation dans SketchUp. Je reste à votre service si vous avez des questions. Et à bientôt. Merci.